Je pense que tout le monde connaît à peu près les claquettes par rapport aux films américains l'époque Fred Astaire, Gene Kelly, je sais pas si c'est votre cas, ça vous dit ? C'est non là les claquettes, tu vois, tu vois, c'est vraiment pas connu. Mais bon ça dit quelque chose ou pas ? T'as déjà vu des... Les films non mais les claquettes je l'ai déjà vu. Happy Feet peut-être ? Le dessin animé avec le pingouin là ? C'est la Formule 1, Formule 1, Formule 1, Formule 1. On voit un peu ce que c'est mais comment toi t'en es venu à faire des claquettes ? C'est ça parce que c'est pas très commun. C'est une histoire compliquée, on a une heure là ? On a tout le temps que tu veux, vas-y. Ah ancien rugbyman. Ouais. Moi je suis un ancien rugbyman, j'ai commencé par le rugby, j'ai fait très en rugby. Et puis à l'adolescence, je sais pas pourquoi j'ai eu une passion subite pour les claquettes. J'étais attiré, quand j'étais enfant, j'étais attiré par le bruit des talons quand je voyais des femmes passer dans la rue. J'étais attiré par le son des talons quand il frappait contre le bitume, je sais pas. Et quand je jouais à la marèle, pareil, il y avait cette alternance de ta, 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 ta. Ce rythme là de la marèle, quand j'étais tout petit, ça me fascinait. Et donc je crois que instinctivement, dès le plus jeune âge, j'étais attiré, c'était plus fort que moi par les claquettes. Et un jour, à 15 ans, donc j'étais rugbyman du Schnorr, tu vois, donc pas vraiment le profil pour devenir danseur. Et un jour, j'achète une paire de claquettes. En fait, c'est même pas une paire de claquettes, c'est une paire de chaussures de ville. Et j'ai demandé à un cordonnier de mettre des fers en dessous, tu vois. Donc je l'ai équipé, elle faisait 3 kilos chacune. Et puis j'ai commencé à faire des claquettes comme ça chez moi, avec une planche. Mon père m'a acheté une planche, et puis un métronome, et puis j'ai commencé à m'entraîner comme ça. Incroyable. Et puis après, je suis allé voir un cours de danse, et puis là, c'était pas vraiment la même ambiance que le rugby, quoi. Et puis je me suis dit, non, c'est pas ma place. Et donc j'ai continué à m'entraîner chez moi, je suis un autodidacte, moi j'ai jamais pris de cours. Alors forcément, le parcours est un peu plus long que quand t'as un vrai professeur qui t'apprend les bonnes manières. Mais je suis content d'avoir appris tout seul. Alors on était où ? Donc Aurélien, moi je voulais savoir, tu dis, tu faisais du rugby, tu passes aux claquettes. Est-ce que t'en parlais à tes coéquipiers, que tu faisais des claquettes, comment ça se passait ? Tu vois, c'est pas forcément, on n'y pense pas forcément, un rugbyman qui fait des claquettes, c'est pas commun. Mes premières prestations publiques de claquettes, c'était au vestiaire, avec mes crampons, parce que ça fait le même son en fait. C'est des fers, c'est de l'aluminium, c'est exactement le même son que si tu mets des claquettes dans un vestiaire. Et puis après des soirées bien arrosées de rugby, que vous connaissez peut-être, je sais pas, pas besoin d'explication, mais je mettais mes claquettes, enfin mes crampons du coup, et puis je me lançais dans des improvisations dont ils se souviennent encore, c'est sûr. Dans les livres d'histoire. Troisième mi-temps, rugby et basket, c'est comment les... Moi je suis pas alcool, donc c'est... Ok, mais il y en a dans l'équipe de Nanterre qui, bien sûr, qui consomment, le mec qui veut faire fermer le club, quoi, tu sais. Je vais te dire rire. Venez voir les matchs de Nanterre, vous saurez. Et du coup Aurélien, donc à un moment tu fais la décision, donc tu fais du rugby et des claquettes en même temps, tu fais la décision d'arrêter le rugby pour te lancer dans les claquettes, sans aucune certitude au final, parce que, bah, les claquettes t'en vis pas, forcément, enfin maintenant si, mais en tout cas avant non. Comment ça se passe ? Il y a beaucoup de similitudes avec le chess boxing, c'est des disciplines assez marginales. Même si, bon, c'est pas un sport tout à fait, les claquettes, c'est un art, d'accord ? On est sur scène, c'est fait pour faire des spectacles, mais c'est vrai que quand on se lance dans cette carrière-là, les débouchés, ils sont quand même très limités, quoi. Et puis mon but, c'était pas de faire de l'animation à Disneyland, même si c'est très bien, mais je rêvais d'autre chose, quoi. Tu rêvais de quoi ? Bah, je rêvais de, en fait, pour moi, les claquettes, c'est un moyen de, ce qu'on appelle l'entertainment, c'est un moyen d'interagir avec le public, parce que c'est immédiat, on fait de la percussion, on danse, c'est un sport, et en fait, il y a tout pour moi, dedans, il y a tout ce que j'aime. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire, et je me suis pas trop posé de questions, même si, bon, du coup, j'ai dû arrêter le rugby, parce que faire les deux, c'est un peu compliqué, et puis le risque pour les chevilles, et puis avoir la gueule cabossée, c'est pas terrible pour aller sur scène. Et puis, mais non, je regarde pas du tout mon choix. Ça m'a pris un peu de temps, quand même, parce que, comme j'ai commencé un peu tard, sérieusement, c'est-à-dire l'entraînement quotidien, parce que c'est comme celui d'un sportif, j'ai dû rattraper un certain niveau, ça m'a pris quelques années, parce qu'il faut savoir que la plupart des tap dancers, parce que le vrai terme, c'est tap dance, ils commencent à 7-8 ans, parce que c'est comme le piano, en fait, c'est comme n'importe quel instrument, si tu formes pas la technique jeune, à un moment, tu vas être limité. Et donc, moi, je me suis mis le défi d'acquérir cette technique et de devenir, à mon tour, virtuose. Et ça m'a pris des heures et des heures d'entraînement et de sueur sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, je suis à ma place. Et dans ces moments-là, justement, où tu vois, t'en vis pas, tu galères un peu, t'es un peu dans l'inconnu, est-ce qu'il y a des jours où tu te lèves le matin et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai peut-être fait une connerie en arrêtant et en me disant, je vais devenir tap dancer, faire des spectacles plus grands. Tous les jours, c'est quotidien. Et puis surtout, moi, j'avais fait Sciences Po. Donc, pour te dire, j'avais fait des études. J'avais un diplôme en poche, une certaine assurance, sécurité. Et puis, je choisis à 23 ans. J'étais taillé pour le rugby aussi. Là, j'ai perdu. J'avais des... On me voyait, c'était le profil type du rugbyman. Et donc, quand je me lance là-dedans, même ma copine, à l'époque, elle me regardait comme ça et se posait des questions. T'as bu, t'as bu, t'as bu encore. Arrête les 3e mi-temps, t'as bu. Pour s'entraîner, il faut une salle. Et puis, je n'avais pas envie d'aller dans les clubs de danse. Ce n'était pas mon milieu. Et donc, je m'entraînais tous les jours au parc. J'étais au parc de saut. J'avais ma petite planche. L'hiver, avec mon bonnet, j'étais tout seul, là, dans mon petit coin paumé au parc pendant deux ans. Et après, je me suis entraîné dans un sous-sol de piscine, l'endroit le plus glauque de la Terre, à Anthony. Il n'y avait pas une lumière. Ça résonnait, ça faisait un boucan. Et je me suis entraîné deux ans là-dedans. Mais j'avais juste une idée en tête. et j'ai essayé de devenir table danseur. Et je suis allé au bout de ça. C'est fou. C'est vrai que les histoires se rejoignent pas mal. Parce que toi, tu galères aussi. Mais tu te dis, je vais continuer. Ça va passer un moment. Et même, tu es l'entourage. Parce que tu le dis, ta copine, ta famille, tes amis, ils vont se dire, mais t'es malade. Pourquoi tu fais cette décision ? On prenait pour un fou. Mais qu'est-ce que tu veux quand t'as la foi, quand t'as la volonté ? Mais les sportifs, je pense, connaissent ça, ce sentiment, ce feu intérieur. Là, quand toi, tu te dis, je vais devenir champion du monde. Bon, c'est pareil. Pourquoi lui ? Enfin voilà. Et toi, tu le sais. Et quand tu te donnes les moyens, après, tu peux aller très, très loin. Mais c'est sûr que c'était... En fait, j'ai fait mon chemin, je ne faisais pas attention à ce qu'on me disait. Je me suis fâché aussi. Parce que forcément, c'est tellement en dehors des sentiers battus et tellement à part, quoi. Que ça inquiète forcément les gens autour de toi. Mais je me suis dit, rien à faire. Et puis, maintenant, je suis le plus heureux du monde. Ouais, c'est ça. C'est que ça doit être plaisant. Par contre, dans vos cas, c'est de... Tu vois, toi, quand tu dis, je vais devenir tap dancer. Toi, quand tu dis, je vais devenir champion du monde de chess boxing. On te rit un peu au nez. Et puis, maintenant, vous l'avez fait, ce rêve. Vous l'avez... Ce rêve bleu... Ah oui, c'est vrai que tu chantes. C'est vrai que tu chantes. Attends. C'est le moment. Tu me fais la transition. Non, non, attends. Ah bah si, ah bah si, attends. Tu me fais une transition parfaite. Non, non, mais attends. Je me chauffe la voix. Donc, tap dancer, mais aussi chanteur. Et on a un peu... On a été un peu sur ta chaîne YouTube. Regardez un peu les vidéos que t'as amie. On est tombé sur la première vidéo qui a fait plus de 1 million de vues à l'époque. Donc, c'était il y a... Je crois, il y a 12 ans que tu l'as publié. 1 million, c'était énorme à l'époque. Dominique Henique, version DSK. Est-ce qu'en régie, on peut passer un petit extrait ? Parce que c'est magique. Les casserole. C'est des pliés. On peut l'avoir un peu plus fort, Enrique, ou quoi ? Ouais, voilà. Il est bon et généreux. On va laisser la musique se dérouler. Il faut expliquer, parce que là... Là, il se dit clairement, il se dit qu'il est bon. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, expliquez-vous, c'est quoi le délire de cette situation ? Alors, je vais la faire court. Je ne connaissais pas YouTube. C'était les débuts de YouTube. Enfin, 2011, voilà. Et j'entends l'affaire Dominique Strauss-Kahn, ça vous parle ? Quand il s'est fait arrêter au FMI. Et j'étais avec un pote du rugby. Et mon frère m'appelle et me dit « Tu connais la chanson de Soeur sourire, Dominique Henique ? » Je ne connais pas et tout. Je regarde sur YouTube. Et je me dis « Tiens, ce serait marrant de faire une parodie. » Et donc, avec mon iPhone et mon petit piano qui étaient chez moi, j'écris le texte parodique de Dominique Henique. Et je le poste à 5 heures du mat, bien torché, comico. Je le poste sur YouTube. Et le lendemain, je me réveille, donc assez tard. J'allume la radio. Et là, j'entends Dominique Henique sur France Inter. Il y a un truc, tu sais, comme de Truman Show, tu sais, quelque chose. Et en fait, c'était ma chanson qui passait à la radio. Et je ne comprends pas. Et puis, je vois, il y a plein de textos, etc. Et puis, je vais sur YouTube. Et là, je vois, la chanson était déjà à 200 000. Et c'était en train de faire un buzz. C'était complètement inattendu. Et après, j'ai commencé à faire des chansons. Il y en a plein que j'ai retirées sur YouTube. J'en ai écouté quelques-unes pour le futur. Quelques-unes que j'ai écoutées un peu. Et pendant 2-3 ans, j'ai vécu de ça. En tant qu'humouriste, on va dire. Je faisais des parodies sur YouTube. J'avais une communauté qui me suivait et tout, des fans. Et puis, j'ai même été engagé au Cabot de la République, là, à Paris, pour faire mes chansons sur la politique. Chansons satiriques. C'est intréable, ça. Oui. Mais c'était un objectif, genre, qui te disait, j'aimerais bien pousser là-dedans. Ou c'était juste... Non, en fait, déjà, je gagnais de l'argent parce qu'avec YouTube, avec la pub, dès que je faisais une chanson, je pouvais toucher 2-3 000 euros. Je me disais, c'est peinard. Enfin, quand t'as 21 ans. Et puis, moi, ça me prenait rien. J'écrivais le texte comme ça pour me marrer. Je faisais mes petits accords sur mon piano. Je balançais sur YouTube et hop, voilà. Donc, j'ai fait ça comme ça. Et de fil en aiguille, après, j'ai rencontré... J'ai travaillé un peu chez Laurent Riquier qui m'a dit, il faut que tu viennes là. Incroyable. Viens faire des sketchs, etc. Et puis, de fil en aiguille. Mais c'était... Je m'amusais, quoi. Donc, ça part d'une soirée arrosée, quoi. Complètement. Comme le chaise-boxing, au final. Complètement. Voilà. C'est ça, vive. On va pas faire de publicité pour... L'alcool est à consommer. Non pas avec modération, mais allez-y. On va fermer l'émission très vite. C'est sûr. Donc, voilà. Donc, il y a eu toute cette période où tu chantes. Et puis, on va revenir un peu sur le tap dance. Ça se passe comment pour toi actuellement ? T'en vis maintenant ? Tu fais des shows, des spectacles ? Tout le temps, comme toi. C'est comme un sportif professionnel. On a des matchs qu'on prépare plusieurs jours, plusieurs semaines à l'avance, parfois. Ah, regarde, on voit. Et ça, c'était au Théâtre du Châtelet. Oui. En 2022, j'étais en solo avec un pianiste. Je fais des claquettes sur la musique classique. Ça doit être kiffant parce que t'as... Alors, t'as le pianiste avec toi, mais t'as la scène pour toi, quoi. C'est toi, vraiment, qui... Et surtout au Châtelet, là. C'est peut-être qu'il y a le ballon d'or, tout ça, quand t'as 2000 personnes et que je suis seul sur scène. Et là encore, le morceau numéro que tu passes, c'est le plus light, on va dire, en termes de performance. C'est un peu un pastiche. C'est un peu un hommage au style de claquettes des années 50. C'est pas trop celui que je pratique, mais j'adore faire ça. Il y a des styles différents. Oui, il y a des styles, bien sûr. Oui, ça a beaucoup évolué. Dans les années 50, c'était très dansé. Donc, c'était proche du ballet. Il y avait toujours le côté très percussif. Et puis, depuis les années 90, ça s'est adapté au rythme contemporain, le rap, le hip-hop. Et donc, aujourd'hui, moi, je le considère vraiment comme un instrument de percussion. Comme une batterie, en fait. Moi, je suis d'abord musicien. Et puis, il y a la danse, en plus, qui permet de toucher un public encore plus grand. Et puis, d'incarner vraiment la musique. Et c'est ça que je trouve génial dans les claquettes, c'est que t'as les deux à la fois. Enfin, t'as même les trois à la fois. T'as le sport, parce que c'est physique et c'est de l'entraînement quotidien, comme un boxeur, comme un basketeur. T'as la musique, c'est-à-dire qu'il faut que t'apprennes les rythmes, le solfège. Il faut que t'aies la même agilité qu'un batteur de jazz. Et puis, t'as la danse. Donc, il faut que t'apprennes à te tenir, il faut que t'apprennes à danser. T'as ces trois choses. Donc, c'est énorme, en fait, comme discipline. Tu me disais, toi, qu'il y avait aussi de la compétition. Mais toi, ça t'intéresse pas trop, c'est ça ? Non, parce que mon parcours, je l'ai pas fait ça pour ça. Moi, les claquettes, c'est vraiment fait pour la scène, pour moi. Et ça me permet de lier tout ce que j'aime faire. Donc, chanter, le piano, les claquettes, et puis faire un peu d'humour, etc. Et c'est vraiment... Je fais des spectacles qui sont vraiment dans cette veine-là. Mais je cherche pas les médailles. Ça m'intéresse pas trop. Mais je préfère faire mes preuves sur scène et vendre des billets que de récolter des titres. Enfin, c'est pas trop mon approche des claquettes. Ça se passe comment, en compétition ? C'est des battles, un peu ? En fait, c'est comme au patinage. Et c'est peut-être pour ça, c'est cette association qui me dérange un peu. C'est que les... Mais c'est bien aussi. Les claquettes sont vues que sous l'aspect technique, à ce moment-là. Donc, c'est quelle figure tu vas exécuter, etc. Et t'as un jury, qui n'est pas toujours composé de claquettistes, et ça aussi, ça me dérange un peu, qui va mettre des notes. Et à la fin, voilà, le meilleur remporte le prix du meilleur claquettiste. Mais je veux dire, ça demande des qualités qui vont au-delà juste de la performance. Il faut avoir un certain charisme. Parce que si tu prends les grands claquettistes, je pense à Semidevic Junior ou Fred Astéa, Gene Kelly, ce ne sont peut-être pas des noms qui vous parlent, mais c'était vraiment des showmen. Et moi, je le vois surtout comme ça. C'est un sport qui permet de faire le show. Et c'est quoi ton meilleur souvenir ? Alors, je ne sais pas, un spectacle, un endroit qui t'a marqué ? Ou vraiment ? J'en ai deux. En France, c'est le Théâtre du Châtelet. Parce que j'étais le premier à faire un solo de claquettes au Théâtre du Châtelet. C'était un honneur incroyable. Parce que 2000 personnes dans cet endroit mythique, c'était exceptionnel. Et puis cette année, en mars, j'étais au Mexique. J'étais invité dans un festival. Je passais juste après James Cameron, qui faisait une conférence sur Avatar, etc. Incroyable. Et puis moi, j'étais invité pour faire 15 minutes de mon spectacle. Et c'était dans un auditorium. Il y avait 5000 personnes. Et j'ai eu le droit à une entrée à la Star Trek, Star Wars, avec des portes énormes qui s'ouvraient, comme ça, une lumière. Et puis tu vois, tu sens que tu as 5000 personnes qui attendent. Et puis j'avance, comme j'avais l'impression de me rendre dans un espace-temps complet. Et comme ça, comme une star, quoi. Et j'avais mon portrait qui était imprimé en géant dans l'auditorium. Et les gens m'attendaient. Et je m'attendais. Enfin, tu vois, tu t'as... Quand tu sais d'où je suis parti... De 2000, 2000. Et puis que tu vois 5000 comme ça, voilà, avec la musique à fond, comme un gladiateur, quoi. Et ça, c'était un beau souvenir aussi, quoi. Et toi, c'est un peu pareil que Thomas. Quand tu rentres sur scène, tu switches ? Eh bien, c'est marrant parce que, comme j'ai fait du rugby, quand je rentre sur scène, je suis dans la même dynamique, quoi. J'ai la même force qui m'anime qu'en sortant d'un vestiaire. Je me dis, putain, ça, ce match, c'est pour moi, quoi. Et c'est tellement physique. En fait, tu peux grimper tellement haut en termes de cardio que... Parfois, même, c'est dangereux, tu vois. Tu te dis, voilà, je suis prêt à y laisser mon âme, mon corps. Donc, tu te mets en danger, vraiment. Parce que cette dimension physique, elle est vraiment importante. Et donc, quand je sors, quand je rentre sur scène, je suis dans cette même approche, quoi. Je me dis, allez, je donne tout. En fait, pour moi, c'est un match. C'est 1h20 de spectacle, mais c'est un match. Et à la fin, je suis... Tu me disais, tu as déjà failli t'évanouir pendant des spectacles tellement... Ouais, ouais, sur la musique de Beethoven, ce qui est très... Sur une sonate de Beethoven que j'interprétais, parce que j'ai un spectacle où je ne fais que de la musique classique. Et qui me pousse dans mes retranchements. Et à un moment, tu vois, le cardio, il est monté trop. Et j'ai eu 10 secondes où je ne sentais plus mes pieds. Je ne savais plus où j'étais. Et j'entendais la musique de Beethoven qui passait comme ça au-dessus de moi. Et 10 secondes, j'ai eu un retour comme ça. 10 secondes plus tard, je ne savais plus ce que j'avais fait. Je pensais que j'avais complètement enfoiré. Et puis le public n'avait rien vu, en fait. Mais tu passes des états comme ça, des phases, et qui sont géniales. Quand tu t'en souviens, c'est des souvenirs magnifiques. Parce que tu étais dans une sorte de trance. Voilà, tu as ce sentiment de te dépasser. C'est génial. C'est ça que j'aime bien, moi, avec cette émission, avec Sports Trip. C'est, tu vois, faire des rencontres comme ça. Entre des sportifs qui sont dans des milieux, mais complètement opposés. Enfin, tu vois, quand je dis, je vais avoir un basketteur. Un gars qui fait du chessboxing. Un tap dancer. Enfin, les gens, ils me disent, mais tu veux faire quoi avec eux ? C'est ça. Mais au final, tu vois, au final, tu as plein de sujets, de thèmes qui vous relient, en fait. Et moi, c'est ça que je trouve cool, tu vois. C'est ça qui est sympa. Je pense qu'on est tous... Il y a ce dépassement, là. Il y a cette volonté d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. C'est pas mal, ça. Mais oui, en tout cas, en ce qui me concerne, comme je te dis, c'est un sport. Et je comprends ce dont il parle, même si je fais de la danse. Mais on a ce truc en commun, oui. On va faire une petite démo, parce qu'on a bien envie de voir, évidemment. Donc on va décaler un peu tout, te faire de la place. Et puis tu vas nous faire une petite démonstration. Une simple... Donc sans musique, là. Une improvisation. Une improvisation. Franchement, respect, on peut l'applaudir. Là, on peut l'applaudir. Incroyable. J'ai plusieurs spectacles en même temps. Et puis là, décembre, ça n'arrête pas. C'est quoi l'objectif ultime pour toi ? Déjà, il est atteint, j'ai envie de dire, parce que j'en vis. Je vis de mon art. C'est déjà énorme. Une scène ou un... Je ne sais pas, peut-être faire des claquettes dans un stade ou un truc. Est-ce que tu as un rêve comme ça un peu ? En février dernier, j'étais à New York. J'ai eu la chance de jouer à Broadway pour la première fois. Au Birdland Jazz. En fait, je suis arrivé par hasard à New York. Et puis, il y a le programmateur du Birdland Jazz qui me suivait. Je ne savais pas. Qui dit, tu es à New York et tout, il faut que tu viennes. Et le soir, je vais à Birdland. C'est un peu la mec du jazz et des claquettes à Broadway. Et puis, le mec, il présente le show. Il me dit, mais on a un special guest tonight. Et donc, je savais que c'était pour moi. Je me retrouve sur la scène du Birdland Jazz à danser comme ça à New York. C'était deux jours après mon arrivée. Incroyable. Et donc là, si je devais avoir un rêve, ce serait de retourner à New York et de jouer là-bas à mon spectacle. Donc voilà, ce serait un petit peu la consécration pour un tap dancer parce que c'est une discipline américaine.